Nous on est parti pour faire du sombre. Et je suis seule dans un manoir hanté. Oulala ! Donc on va essayer de tenter de voler une lampe. Mettre au défi des cibles de courir nu. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner. Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, on n'a pas le même fond que d'habitude. C'est un fond un peu moche, c'est mon lit en fait. Parce qu'aujourd'hui je retrouve pour une petite vidéo qui change un petit peu, je peux le dire cette fois. On va faire un peu du gaming. Bon, gaming c'est un grand mot parce que du coup ça va être sur mon ordinateur. En fait, j'ai pas du Xbox chez ma mère donc je peux pas faire avec une manette et tout. Mais du coup je me suis dit que j'allais pouvoir faire dans cette vidéo un jeu qui clairement a bercé toute mon enfance. C'est les Sims. Voilà, clairement, qui ne connaît pas. Moi perso je sais que j'ai passé mon enfance à jouer aux Sims. Je pense que si vous me soumettez depuis longtemps, vous le savez. Je sais que j'y ai encore. Et franchement je kiffe ce jeu. Tu peux vraiment faire plein plein de trucs. Donc c'est vraiment grave bien. Mais aujourd'hui j'ai pas envie de faire un truc trop banal. Parce que même si c'est la première vidéo que je fais sur les Sims, je veux que ça soit un peu original. En fait, au lieu de faire tout simplement une petite meuf qui fait sa vie, je vais essayer d'aller tâter un peu le terrain de la malice et tout. Avec, je crois qu'il y a des trucs pour faire des complots. Je crois qu'après tu peux boucher l'évier de tes voisins. Genre tu peux faire des trucs avec les canalisations. Tu peux troller des forums. Tu peux avoir une poupée vaudou. Enfin bref, j'ai grave envie de tâter ce terrain là parce que je sens que ça va être n'importe quoi. Et je me dis que ça va être plus marrant que juste d'y jouer devant vous. Donc voilà, si vous aimez bien ce concept de vidéo et que ça vous plaît tout simplement, dites-le moi. Et même donnez-moi peut-être des challenges à faire ou des trucs. Parce que franchement, même si c'est grave chaud à filmer parce qu'il va falloir que je fasse un enregistrement de mon écran, je pense que ça peut être pas mal. Je sais que le cadre n'est pas ouf et que la lumière n'est pas ouf non plus. Mais bon, c'est pour jouer à un jeu donc on va être un peu détente. Donc du coup, je vais commencer tout de suite à créer mon Sims. Je sais pas encore si je vais le créer en fonction de moi ou si je vais créer un truc genre qui a totalement rien à voir. Parce que souvent j'aime bien m'éclater et faire un truc de ouf. Voilà, chacun son délire. Bon du coup là, moi je suis en ville comme vous pouvez le voir. J'avais installé une extension parce que j'y joue pas mal avec ma petite soeur. Bisous à toi si tu passes par là. On kiffe vraiment trop les Sims, c'est vraiment la base. Donc du coup, je vais créer mon Sims et on va voir comment on le fait. Franchement, je sais pas si je l'ai fait comme moi ou pas. Ah si, il y a une frange. Ouais mais alors là, la coupe, un peu chelou quand même, elle manque un peu de volume. Tu sais, la meuf elle s'est cru chez le coiffeur. Ah, il y a celle-là. Ah ouais, c'est vrai que sinon il y a celle-là. Celle-là j'aimais bien parce que je faisais grave des trucs genre en mode comme ça. Genre je sais que c'est grave original cette couleur mais j'aimais bien. J'ai commencé à me faire les cheveux blancs, je trouvais ça grave stylé. C'est vrai que là, les bailles de rose et vert, je suis un peu moins fan. Bon, il y aura pas les petits chignons. Bon, franchement les gars, je pense qu'on va partir sur ces cheveux-là parce que je trouve que ça lui fait un petit air maléfique. Je pense que ça ira bien dans le thème de cette vidéo. Mais du coup, je pense pas que je vais vraiment la faire un peu comme moi. Enfin, je la fais un peu en mode balai puisqu'on va pas y passer 15 ans. Le mieux, c'est de jouer quand même. Après, je vais choisir les fringues et les traits de caractère. Je vais faire un petit style, je vais faire un truc pépite. J'ai pas beaucoup d'extensions, je tiens à le préciser parce que vu que je suis pas non plus une gameuse à fond, j'ai genre une ou deux extensions, quelques fringues et quelques coiffures en plus. Mais j'ai pas par exemple les chiens, les chats, j'ai pas les packs où t'as un boulot. Enfin vraiment, j'ai des trucs simples quoi. De base, j'y joue pas des masses de temps non plus. Bon, du coup, je pense que j'ai fini. Je lui ai fait vraiment un look sombre, voilà, comme ça on est bien dans le thème. Donc je suis vraiment restée pareille pour les tenues, genre un peu noires et bleues. Ça va, je trouve que c'est pas mal. J'ai vraiment un look dark, comme vous pouvez le voir, mais franchement j'aime bien en vrai. Bon, il y a des trucs, je m'en suis foutue un peu, genre j'ai pas... Enfin, j'ai mis au pif quoi, parce que bon, c'est vraiment pas le but et on s'en fout quoi. Par contre, je sais pas comment l'appeler du coup. Est-ce que je mets mon prénom du coup ? J'ai pas d'idée, je pense qu'on va dire Jeanne, voilà. Et comme nom de famille... Muller, Martinez, allez, allez, bim. Alors ensuite, pour le plus intéressant quand même. Bon là déjà, il faut choisir une aspiration, donc je pense qu'on va faire des trucs un peu chauds. Et après, c'est les traits de caractère où il faut pas se souper, parce que moi, quand j'étais petite, je mettais des trucs genre amour, joyeux, sportif, tout comme ça. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas ce que nous allons faire. On va faire des trucs bien plus dark, ça va être assez marrant. Moi déjà, pour l'aspiration, je propose qu'on aille fort, on va aller dans Déviance. Non, pas ennemis publics, parce qu'on veut quand même avoir des potes. Mais je pense qu'on va mettre Reine des bêtises, ça me semble pas mal. Cette sim ne vit que pour faire des blagues et semer le chaos. C'est nous. Donc on va prendre ça. Donc déjà, de base, on est ignables. Je voulais pas à ce point-là, moi. Réalise des interactions méchantes plus puissantes et plus efficaces. Ok, je pense que personne ne va nous aimer, mais moi, je comptais quand même qu'on est des potes. On va quand même essayer de se mettre des trucs un peu cools, parce que bon, faudrait pas que tout le monde nous déteste. Moi, je propose déjà qu'on mette quand même pour rester dans le thème. Malicieux, un truc comme ça, non ? Malveillante, c'est ça ? Sont heureux lorsqu'ils sont entourés de sims ayant des états d'esprit négatifs. Peuvent rire de manière maléfique et discuter de projets maléfiques. Ça, c'est pour nous. Franchement, les gars, j'ai jamais fait avec autant de points négatifs, donc j'ai grave peur que ma sims, elle, soit rejetée par tout le monde. D'accord. Bon, on va essayer de mettre des trucs gentils après pour finir, peut-être. Ah, Kleptoman ! Oh, merde, la meuf qui a pas compris le concept de mettre des trucs cools. Ah, non, mais Kleptoman, c'est pas de sa mère. Tu peux vraiment piquer des trucs et tout. Franchement que c'est mon Kleptoman. Oh, mais ma sims, ça va être la pire ! Ça va être genre la sérielle killer des sims. Oh, non, reine des bêtises, ignoble, malveillante et Kleptoman. Non, mais là, il n'y aura rien qui va rattraper ça. Même Joyeux, ça va pas rattraper. Franchement, Joyeux, ça va pas, quoi. Je pense jamais de ça. La meuf qui est hyper bipolaire. Franchement, les gars, j'ai jamais fait ça, donc j'espère que ça va bien aller. Mais bon, nous, on est partis pour faire du sombre. Donc, c'est parti. On va essayer de l'installer quelque part et on va commencer notre mission. Bon, maintenant, on va choisir un appart vu que du coup, je suis en ville. Franchement, moi, il y en a une qui me tape déjà dans l'œil. Calme et hanté. Hanté, c'est pour nous. Donc, c'est parti, mon kiki. Le truc est tout noir, tout sombre. Mais c'est pas grave, on va l'acheter. On va se faire pigeonner comme je sais pas quoi. Hein ? J'ai pas d'argent ? C'est une blague ? Ok, c'est parti, mon kiki, les gars. On va se faire de la money. Ok, on a notre appart. Franchement, il est trop moche. Il est hyper sombre. Franchement, c'est horrible. Et le pire, c'est que je pense que vraiment, il va y avoir des fantômes et des bails comme ça. Parce que quand ils disent que c'est hanté, c'est hanté. Je pense qu'on va essayer d'aller se faire des pauses quand même. Parce que même si le but, c'est quand même de faire du mal, faut quand même qu'on ait des gens sur qui s'acharner. C'est horrible, ce jeu. Non, franchement, c'est cher, drôle, les gars. Évidemment, c'est un jeu. Ne prenez pas ça au premier degré. Je suis là pour m'amuser et pour vous divertir. Donc, voilà. Évidemment, le but n'est pas de faire ça de base. C'est juste que je me dis, on va aller tâter les terrains sombres dans le malheur des autres. Oh là 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 là. C'est tellement triste. Pourquoi il est 3h du mat ? D'où le jeu commence, il est 3h du mat ? Bon, on va aller faire une petite sieste. Du coup, on va aller dormir. Ça commence bien, ce jeu. Allez, bim, dormir. C'est bien, faites beaux rêves. Ok, c'est le matin. Qui est cette personne ? Ah ok, j'ai cru qu'il était chez moi. Donc, on va vite s'habiller et on va sortir de cette baraque pour aller se faire des potes. Où est-ce qu'on peut aller pour trouver des gens ? Bon, on va aller là. Du coup, on va aller en baraqueur, ok. Ah, je peux y aller avec quelqu'un, mais d'où j'ai un pote ? Bon, bah go, on y va avec lui, hein. Écoute, on part avec ce qu'on a. Je suis trop méchante. Allez, c'est parti, on va faire le mal. Le but, ça va quand même être de grave faire des actions genre négatives et genre malicieuses parce que du coup, ça va augmenter le niveau. Donc, il faut vraiment que je passe du temps à faire des trucs négatifs. Donc là, on va commencer dès maintenant. Oh non, mais la meuf, elle se livre trop s'enthousiasmer à propos de l'excitation de voler quelque chose. Malicieux, voilà. Là, je peux lui dire des trucs. Lancer une rumeur grotesque. Allez, c'est parti, ça commence, ça y va. Inviter à une fausse soirée, c'est parti mon kiki. Jouer un tour avec la poignée de main vibrante. Elle parle de poupée vaudou, la meuf. La meuf avec qui il ne faut absolument pas être pote, c'est moi. Donc là, c'est bon, j'ai acquis la compétence malice. À partir de même temps, il va vraiment falloir que je bosse là-dessus. Bon, je vais aller parler à des gens globalement. Je pense que je vais juste faire ça. Je propose qu'on réveille ce petit personnage. Et bah go, on va te réveiller mon petit. Allez, grosse soirée chez moi, dans la barracantée. C'est parti mon kiki. Si vous entendez un bruit, c'est mon ordinateur qui chauffe comme un radiateur dès que je joue aux Sims. Je suis réveillée, du coup, il s'est barré, bisquine. Allez, reviens, non ! Il faut que je te parle, toi. J'ai pas d'amis. Viens. Pourquoi tout le monde m'esquive, là ? Voilà. Maintenant, j'ai commencé à avoir des potes. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir, il y a du nouveau. J'ai atteint le niveau 3 de la compétence malice. Comme vous pouvez le voir, je me suis entraînée. Jeanne peut maintenant demander la date de naissance prévue aux Sims qui ne sont pas enceintes. Genre, en gros, je lui fais tes grosses, quoi. Super. MDR, je peux renverser des poubelles. Tug life. Faire des canunards téléphoniques et acheter des poupées vaudous. On y est arrivé et je crois que je vais tenter. Alors déjà, je vais essayer de mettre au défi de courir nu. Attends, on veut tous savoir ce que ça fait. Ça fait 20 minutes que je m'acharne sur lui, il faut savoir quand même. Je peux pas ? Je fais des rires, ça fait peur. Oh non, il s'est barré. Je suis toute seule. Allez, bim, toi, prochaine victime. Comment ? Je peux lui demander, c'est pour quand ? C'est horrible. Bah, c'est parti, je vais lui demander. Je pense pas qu'elle va kiffer. Je viens de lui dire bonjour, elle me connaît pas. Je vais lui dire, c'est pour quand ? Ça se fait trop, pas. Je pense qu'il faut quand même être assez proche de la personne pour le mettre au défi de courir nu. Je suis en train de lui dire. Ah, je le prends mal. Non, ça va. Se renseigner sur les biens précieux. Mais MDR, c'est horrible. Les gars, il faudra trop que j'essaye de voler quelque chose quand même. Ça, c'est vraiment mon but dans la vie. Avec la poupée vaudou, on va pas se mentir. C'est vraiment horrible, c'est n'importe quoi. Mais franchement, c'est marrant, on va tester. Les gars, comme vous pouvez le voir, mon petit cercle d'amis, c'est quand même pas mal rempli. J'ai quand même pas mal d'amis. J'aimerais bien quand même tenter du truc, du défi, de courir nu parce que je comprends pas le concept en fait. À quel moment ? À quel moment c'est malicieux de demander ça ? Et à quel moment la personne te dit, bah oui, pas de problème ? Moi déjà, je pense que ce que je vais faire, premièrement, ce que tout le monde a envie que je fasse, je pense, on va acheter une poupée vaudou, clairement. C'est hyper glauque, mais j'ai envie de tester. Bon, les gars, j'ai ma poupée vaudou. Elle est juste là. Elle fait pas trop flipper pour l'instant, mais du coup, on va essayer de l'utiliser. Je pense que ça va être très marrant et très chelou aussi. La poupée vaudou ne peut être associée qu'à des Sims à proximité et qu'ils ne sont pas des enfants. Mon Dieu, c'est horrible. Ah, ça veut dire qu'il y a personne. Je crois qu'il faut déjà que je ramène quelqu'un vers moi. En gros, il faut que j'amène quelqu'un chez moi et après, je peux l'associer à la poupée vaudou. C'est hyper glauque. Bah, vas-y, c'est parti, toi, t'es l'élu. Franchement, je suis désolée. On va l'inviter sur le terrain. C'est horrible. Je suis en train de l'appeler en bas de coucou, viens chez moi, on va s'amuser. En gros, j'ai vu que ça peut grave influencer leurs émotions parce que, comme vous pouvez le voir, on a des émotions. Bon, là, par exemple, je suis enjolose. Je ne sais absolument pas pourquoi, vu que je regarde la télé et que je suis seule dans un manoir hanté. Mais soit. Et en fait, du coup, je crois que si je lui fais genre, je crois que tu peux la tremper dans de l'eau, tu peux la piquer. Et en fait, ça va la rendre genre en colère, ça va la rendre triste, enfin, ça a grave des trucs différents. Du coup, la meuf est juste là. Elle va pouvoir faire ça devant elle. Donc, du coup, là, je vais pouvoir normalement l'associer à cette fille. C'est ça, donc, à Vanille. Je suis vraiment désolée, loulou. C'est parti pour la transformer. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Alors, du coup, une fois que tu l'as transformée, la poupée, elle ressemble à ça. Et du coup, on va pouvoir faire quelque chose. Donc là, faire du vaudou, ça commence. Donc là, tu peux soit promener, la promener, la chatouiller ou la piquer. On va pas se mentir. On va la piquer. Non, en vrai, je vais commencer par chatouiller. On va voir ce que ça fait, parce que du coup, la meuf est clairement à 1 mètre. C'est le truc le moins discret du monde. C'est horrible. On voit la meuf à côté. Ah merde ! Elle nous a cramé. Ça serait pas étonnant en même temps, mais à 210 mètres de toi, meuf. Faire du vaudou, bah cette fois, on va la piquer pour voir. En un moment, si on la pique, je crois que ça la met en colère. On va vérifier ça, donc après, on va aller lui parler. On va voir. Elle a pas l'air hyper en colère, hein. Franchement, je comprends pas trop. Donc, je vais aller lui parler. Ouh là là ! Ah si, en fait, elle est en colère ! Franchement, c'est grave drôle des fois de tester les limites, parce que franchement, la poupée vaudou, mais si j'avais su qu'il y avait des poupées vaudou dans les Sims, enfin le truc, c'est un jeu, quoi ! À quel moment ? C'est hyper glauque ! Les deux trucs qui restent à faire, que je veux absolument faire dans cette vidéo, c'est premièrement, mettre au défi un Sims de courir nu, puisque vraiment, je comprends pas le concept. Et deuxièmement, je veux voler un truc. Je crois qu'on peut aussi faire des théories du complot et trucs comme ça. Prétendre être un génie criminel. Allez, c'est parti mon kiki ! C'est bon, je l'attends ! Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Partager des théories du complot avec d'autres Sims, mon dieu ! Bon, déjà, je partage la théorie du complot. En pi... C'est super ! Bon, du coup, là, je suis dans mon appart, et on va pouvoir essayer de voler un truc, franchement. C'est horrible ! Bon, je vais tester, mais alors le problème, c'est que ça va être vachement chaud, parce qu'il y a ce mec-là qui est avec moi, en fait. Donc bon, le problème, c'est que j'aurais dû venir seule, en fait, clairement. Mais au moins, ça met de la compétition, hein, parce que dans un truc de 15 mètres carrés, on va essayer de voler un truc. Moi, je propose... MDR, une chicha ! Stop ! Je propose qu'on vole... Attendez, on va regarder quel bien est le plus intéressant. Moi, déjà, je vois une lampe. Voilà, ça me semble pas mal. Le petit cochon, non, on peut pas ? Non, je pense qu'on peut pas. Moi, je partirais bien sur la lampe. Donc, on va essayer de tenter de voler une lampe. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Si le mec se ramène, je vais pas y arriver, hein. Oh ! J'ai prise ! Mais j'ai vraiment prise, genre, comme ça, bim ! Allez ! C'est une blague ! Jeanne peut désormais utiliser un nuage nocif. Je peux également. Alors, ça, c'est le truc que j'attends depuis le début de la vidéo, les gens. Je peux boucher les canalisations des éviers, des baignoires et tout. Donc, franchement, je vais tester tout de suite. Dans ce robinet, on va boucher les canalisations. C'est n'importe quoi. Mais qui fait ça ? Qui fait ça, genre ? Regardez, il est marqué ! Jeanne a réussi à voler un objet sans attirer l'attention de quiconque. Cet objet se trouve dans l'inventaire de son foyer. Non, mais je vous jure. Oh ! Ah, le mec, il est en train de m'engueuler. Normalement, si je les bouche, ça va exploser, je crois. Ça va genre... Je suis... Mais c'est n'importe quoi, c'est joué, c'est n'importe quoi. Je suis... Regarde, la meuf, elle fait genre, bah... Je sais pas ce qu'il se passe. Qui a fait ça ? Et je me barre. Allez ! Ah non, je vais pisser, non mais c'est une blague. Bon, bah voilà, les gars, vous avez prévu ce qu'on pouvait faire. J'ai voulu une fucking lampe et après, je bouge les canalisations, c'est n'importe quoi. J'ai quand même envie de tester le dernier truc. Ok, les gars, donc j'ai compris comment on arrivait à mettre au défi un Sims de courir sans vêtements. Donc, en fait, il fallait juste être à la moitié de la barre d'amitié avec un Sims. Donc, c'était pas le cas. Moi, j'étais pas vraiment amie avec quelqu'un. Donc, je l'ai fait. On va finir avec le meilleur, franchement. C'est parti, j'espère que ça a marché. Et qu'il va dire oui, surtout. Le truc est hyper bizarre. Il fait quoi ? Il y va ? Oh non, mais c'est une blague. Oh non, mais il court. C'est n'importe quoi, ce jeu, c'est n'importe quoi. Bon. Bon, voilà, les gars, c'est terminé cette vidéo. Franchement, c'est parti en steak. On est arrivé à boucher les canalisations, à voler des trucs, à utiliser une poupée vaudou, à parler de trucs maléfiques. Malveillant, tout ce que tu veux. Et on est même arrivé à mettre un Sims au défi de courir sans vêtements. C'est n'importe quoi. En tout cas, j'étais vraiment que ça vous a plu. Moi, franchement, je me suis grave mariée. Parce que, pour tout vous dire, j'avais jamais testé d'aller aussi loin dans le truc de la malveillance et tout. Genre tout ce qui est vicieux, clairement. Moi, d'habitude, quand je joue, je fais un truc un peu plus soft. Et franchement, c'était grave marrant. Évidemment, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment à prendre au second degré. C'est n'importe quoi. Mais je pense que ça va être marrant des fois de tester un peu les côtés sombres des jeux. Et là, franchement, je pense que du coup, là, on est allé très loin. Après, je pense qu'il reste encore plein de trucs. C'est que le côté cleptomate, j'ai vraiment pas creusé. On a vraiment volé une lampe. Moi, franchement, je me suis grave marrée. Si vous aimez ce genre de vidéos, lâchez un petit pouce. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo en rapport avec les Sims, dites-le-moi en commentaire. Et dites-moi des défis ou des challenges. Un peu comme là, par exemple, j'avais un peu testé le côté maléfique. J'étais dans mon appart en thé, j'ai volé des trucs. Si vous avez d'autres idées de challenge que je peux faire, dites-le-moi en commentaire. Moi, je me suis vraiment éclatée. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !